La méditation de ce 2 mars est intitulée « Ceux que Dieu accepte ». « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » Esaïe 66,2 Ceux qui recherchent les distinctions et la gloire de ce monde font une triste erreur. Ce sont ceux qui renoncent à eux-mêmes et donnent la priorité aux autres qui seront assis au plus près du Christ sur son trône. Celui qui lit dans les cœurs voit les véritables mérites de ses disciples humbles et désintéressés. Et parce qu'ils sont dignes de lui, il leur accorde une place de choix bien qu'il n'ait pas conscience de leurs valeurs et ne recherche pas les honneurs. Dieu n'attache aucune importance aux manifestations extérieures ou à la vantardise. Beaucoup de personnes qui dans cette vie sont considérées comme étant supérieures aux autres constateront un jour que Dieu estime les hommes en fonction de leur esprit de compassion et de sacrifice. Ceux qui suivent son exemple, lui qui ne fit que du bien autour de lui, qui aident et bénissent les personnes qui les entourent, essayant toujours de les élever, sont, aux yeux de Dieu, infiniment plus dignes que ceux qui font preuve d'égoïsme et se mettent en avant. Dieu n'accueille pas les hommes en fonction de leur capacité, mais parce qu'il recherche sa face et réclame son appui. Dieu ne voit pas comme voient les hommes, il ne juge pas selon les apparences. Il cherche à atteindre le cœur et juge avec droiture. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Il accueille ses humbles disciples et il communique avec eux. Parce qu'en eux, il discerne le matériau le plus précieux, celui qui résiste à la force de la tempête et des courants, à l'ardeur du soleil et à la contrainte. Notre objectif en travaillant pour le maître devrait être de rechercher la gloire de son nom, par la conversion des pécheurs. Ceux qui agissent en vue d'obtenir des applaudissements ne sont pas approuvés de Dieu. Les humbles ouvriers, qui ne comptent pas sur leur grand talent, mais qui œuvrent dans la simplicité, faisant sans cesse confiance à Dieu, partageront la joie du Sauveur. Leurs prières constantes amèneront des âmes à la croix. Les anges du ciel répondront à leurs efforts désintéressés. Ces ouvriers sont des arbres plantés par le Seigneur. De façon toute particulière, ils portent les mêmes fruits que les apôtres. Et une riche récompense les attendent dans la vie éternelle. Amen ... ... ... ... Sous-titrage FR ?